Bonjour les amis. Nous entamons maintenant la deuxième étape du test de notre appareil Apivox Smart Monitor. Avec de la ruche d'observation. Nous l'avons pris dans la rue, car il y avait une odeur de miel dans les trous des murs. Et la famille était attaquée par les guêpes. Nous avons fermé les murs transparents avec des panneaux et les avons remis au rucher. Maintenant, nous allons l'amener périodiquement à la salle pour des tests, et puis le ramener à sa place, dans la ruche. Nous avons un cadre avec une couvée et un cadre avec du nectar, mais il fait assez froid. Et toutes les abeilles se sont rassemblées dans la zone de couvain du nid, afin de le réchauffer. Cette soirée est plutôt fraîche dehors. Par conséquent, aujourd'hui, nous espérons corriger certains signaux que les abeilles produisent lorsqu'elles s'occupent du couvain, ou quand elles le réchauffent. Nous avons vu des signaux faibles de soins de couvain. Mais le contexte a quelque peu changé. Malgré cela, nous continuerons à observer la famille dans l'espoir d'obtenir de nouveaux résultats. Et il semble que nous ayons quelque chose d'intéressant, regardez l'abeille qui bat des ailes. Il est possible que le signal que nous avons, pu voir confirme notre théorie, selon laquelle le chauffage est souvent accompagné d'une ventilation de faible intensité. Ce qui améliore le transfert de chaleur du corps de l'abeille vers l'air environnant, et assure une meilleure répartition de la chaleur à travers la zone de couvain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... D'un玉ens 200-100, 200 Гц. Il est très fort, environ 300. Côté ça, c'est des harmoniques. C'est un signeau de la частоte 200 Гц. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501